Les 200 habitants de la Vaudue ont de la chance. Ils ont sur le pas de leur porte une petite table de terroir simple et soignée. A sa tête, Chantal, une auvergnate de souche, elle a quitté son puits de dôme natal pour s'installer en Haute-Loire. Ça a été le coup de foudre, cette petite rivière, ce village calme, avec cette abbaye, ce cloître, avec ces maisons encastrées les unes dans les autres. C'est un vieux village qui vit. Il faut pourtant prendre la voiture et parcourir une dizaine de kilomètres pour faire les courses. Chantal est seule en cuisine. Elle a opté pour une carte courte et préfère se concentrer sur ses plats favoris. Elle a un faible pour la potée auvergnate. Je vais prendre un peu de potée. Voilà ce morceau-là. Très bien. Je vais prendre trois jambonneaux. Merci, bonne journée. Elle la prépare avec des légumes et de la viande qu'elle choisit elle-même avec soin. Un ou deux clous de girofle piqués dans un oignon servent à parfumer le plat de côte, la poitrine et le jarret. Le chou est ébouillanté pour faciliter la digestion. C'est un truc de famille. Ma mère faisait de la potée, ma grand-mère faisait de la potée et les gens à la campagne vivaient en autarcie. Donc en fait, ils avaient un jardin, un cochon, quelques poules et ils se servaient pour manger en fait. Chantal travaille aussi la pomme de terre en purée. Elle l'aime moelleuse et onctueuse et n'oublie jamais ni le beurre ni la crème. Il y en a un petit peu marre de la cuisine vapeur et les choses doivent être ce qu'elles sont. Et moi j'ai un proverbe, la cuisine c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Un principe dont les clients en général ne se plaignent pas. On est aussi du coin et on aime bien manger nos produits régionaux, c'est très très bon. C'est du bleu d'Auvergne, oui, je me posais la question parce qu'on a tellement de bleu dans le coin, entre la pomme d'Amberg, pomme de Bissangeau. Ici on en mange beaucoup, on est des gros mangeurs de fromage dans notre région. La potée figure en bonne place dans le menu d'hiver. A 24 euros, c'est un très bon rapport à la fois qualité et quantité prix. Comme ça, j'aime bien le mélange de tout. C'est un plat assez convivial, consistant, aussi. Donc on le fait de temps en temps, mais peut-être pas tous les jours, mais oui, c'est un grand plaisir. Puis il s'agit comme ça dans le plat, c'est très agréable. Enfin, le dessert. Tarte aux noix ou pâté aux pommes, avant d'attaquer la dernière ligne droite. Moi, c'est ce que je vous ai porté. L'eau de vie. Avez-vous connu des Auvergnats qui en prenaient au petit déjeuner ? Oui. Oh oui, mon grand-père. Mien aussi. Oui, mon grand-père. On va traquer. L'arc-buse est une plante de la famille de l'absinthe. Pour nos 105 ans, Jean-Philippe. Santé. Le digestif titre 50 degrés. Il faut reconnaître que c'est du brutal. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Il faut connaître que tu es au quotidien. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Au début ?